Bonjour à tous, vous êtes sur Visibilize pour ce flash les bonnes et les mauvaises pratiques réseau, numériques et physiques. Il s'agit de la chronique numéro 3. Aujourd'hui, on va tout d'abord parler d'une chose qui est essentielle concernant les réseaux sociaux et leur bonne utilisation, c'est le ton. Alors je souhaitais l'aborder ce jour parce que ça a une importance dans votre stratégie. Il faut absolument trouver votre voix sur les réseaux numériques, c'est-à-dire adopter le bon ton pour que votre image soit en conformité avec votre marque ou votre entreprise. Et de ce fait, vous vous entretiendrez une belle image et une présence cohérente sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, mettez-vous à la place de vos clients. Quelle perception de vous ont-ils déjà hors de la toile ? C'est une question à se poser par exemple dans le cheminement. Finalement, votre ton, aussi bien dans la communication, dans vos publications, dans votre modération ou même les commentaires, cela doit être naturel et être en corrélation avec le monde du business réel, comme si vous étiez en one-to-one, c'est-à-dire en face-à-face avec vos clients. Cela peut être sérieux, un peu plus enjoué ou même plus détendu. Tout dépend de votre activité aussi. Regardez également ce que fait la concurrence dans votre secteur, ce qui fait partie aussi de votre veille concurrentielle. Cela vous permettra d'adapter votre stratégie et de trouver cette fameuse voie adéquate. Cela vous évitera d'être intrusif aussi dans vos communications. Nous en reparlerons d'ailleurs de la veille dans un prochain flash. Cela fait partie aussi de vos stratégies et il y a des bonnes pratiques à ce sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce flash des bonnes et des mauvaises pratiques réseau. Vous pouvez consulter le site Visibilise avec les brèves, les zooms et les interviews qui sont disponibles tous les jours. En attendant, on se retrouve pour la chronique numéro 4 le mois prochain. A très bientôt et merci.